bonjour et bienvenue on va faire une petite passe sur le nouveau correcteur qui est apparu avec la v12 d'octobre 2022 certains d'entre vous se posent des questions comprennent pas ce qui se passe où on va essayer de regarder un peu ça vous allez voir c'est pas bien compliqué correcteur c'est donc ici donc vous avez maintenant trois correcteurs vous avez le dupliqué donc le dupliqué je vous rappelle ça va simplement copier une zone donc prenons par exemple je vais faire disparaître cette petite oie là ici voyez il a pris la zone qui est là bon très bien mais si je prends ici le ciel c'est tout blanc si je prends l'eau ici j'ai de l'eau à la place donc c'est vraiment copier une zone sur une autre en langage photoshop ça serait le tampon de duplication d'accord vous pouvez choisir la taille de la brosse que vous utilisez vous pouvez choisir son contour progressif vous pouvez choisir l'opacité donc si je reprends ça je peux dire ben voilà je veux que ça soit plus opaque moins opaque éventuellement je peux à nouveau jouer sur le contour progressif ou pas qu'il ya au bord on va se mettre à fond là vous voyez voilà là c'est il ya sur les contours j'ai pas de différence là et là j'ai une espèce de dégradé entre ce qu'il y avait et ce que j'ai mis à l'intérieur donc dupliqué je copie ensuite vous avez ici le corrigé le corrigé ça en langage photoshop on va dire que c'est l'outil rapié c'est d'accord donc vous allez je vais baisser un peu le contour progressif vous allez de la même manière cliquez là pour dire je veux pas cette voilà et là il va vous prendre des zones vous pouvez décider de changer la zone d'accord j'ai imaginons que je me mette là et vous voyez il essaye de garder la luminosité d'origine donc si je prends par exemple quelque chose qui est plus foncé là vous voyez ça reste plus clair là ok donc ça ça essaye de remplacer la texture en gardant les couleurs et la luminosité pour que ça fasse naturel donc oui et là ça fait relativement naturel je vois pas ici qu'il y avait quelque chose avant d'accord donc là de la même manière vous avez la taille de votre brosse vous avez le contour progressif de votre brosse et vous avez l'opacité de la même manière où vous pouvez changer puis vous avez partout ce petit bouton actualisé en raccourci clavier c'est un slash donc c'est la barre oblique qui part d'en bas à gauche et qui monte en haut à droite d'accord et quand vous faites ça lightroom essaye de trouver d'autres zones d'accord tout simplement il essaye de trouver d'autres zones et puis alors des fois il les trouve des fois il les trouve pas des fois faut l'aider mais que ça soit en mode ici corrigé ou en mode dupliqué d'accord si je passe en mode dupliqué je peux bouger ma zone où je peux lui demander de trouver une autre zone très bien maintenant on va regarder le dernier le dernier ici qui est basé sur le contenu donc de la même manière je vais dessiner ici un plat et vous voyez que là je lâche ben vous a remplacé quelque chose et vous pouvez rien faire dans le sens où vous pouvez pas bouger la zone qui a servi à faire ça alors vous pouvez pas on va voir qu'on peut mais alors vous pouvez appuyer sur actualiser voilà maintenant ça me plaît c'est pas mal ouais c'est pas mal ça se voit un peu mais c'est ça permet ça permet de on va essayer d'en trouver une autre celle là elle est peut-être mieux voilà et là ici voilà je suis pas mal et vous voyez que dans ce mode là vous avez juste la taille et l'opacité vous n'avez pas les contours progressifs parce qu'en fait c'est entre guillemets une intelligence artificielle qui essaye de faire le mieux pour que ça ressemble à ce qu'il y avait en prenant des zones ailleurs dans l'image donc vous n'avez pas trop de contrôle là dessus c'est un processus assez automatique vous avez un contrôle quand même parce que vous voyez il ya marqué appuyer sur la touche contrôle et fait glisser la photo alors c'est beaucoup beaucoup de gens c'est c'est il faut c'est drag and drop donc il faut appuyer sur contrôle donc vous sélectionnez la partie qui vous intéresse là où j'avais mon noix très bien mon noix elle était là elle était où mon noir alors je vais recommencer donc à faire ok je prends mon noix qui est ici très bien voilà l'ia dit je change par ça très bien et vous voulez choisir une zone alors vous pouvez choisir une zone en rectangle donc vous appuyez une fois que vous avez ça sélectionné vous appuyez sur contrôle vous avez une petite croix qui apparaît et ensuite vous pouvez alors ce qu'ils appellent glisser la photo ben en fait vous allez à l'endroit où vous voulez prendre une zone vous descendez comme ça et vous avez un rectangle d'accord et vous pouvez dire ben je veux que tu utilises cette zone là pour remplacer ici l'intérieur alors ensuite il s'est débrouillé dans cette zone pour faire ce qu'il veut mais vous lui indiquer au système vous lui indiquer prend plutôt cette zone là pour essayer de remplir à l'intérieur la différence qu'il ya avec le corrigé ici c'est que le corrigé c'est une zone précise là vous dites juste essaye d'utiliser ce qui à l'intérieur de ça pour te débrouiller d'accord pour que ton intelligence artificielle fasse ce qu'elle veut donc si vous prenez par exemple si je prends par exemple une zone qui est là donc je vais appuyer sur contrôle à nouveau et je retiens je veux cette zone là voilà et vous voyez que il a essayé de faire un mélange entre ce qu'il y avait ici dans la flotte ou ainsi de suite il a essayé de recalculer quelque chose pour essayer que ça marche le plus possible par rapport à ce qu'il y avait alors là ça doit pas être terrible ouais encore que ça passe à peu près donc en fait il faut voir ce système là comme une ia donc une ia vous la contrôlez pas je veux dire celle qui fait le boulot donc vous lui dites juste ça j'en veux pas d'accord ok il vous propose un truc éventuellement vous lui dites ouais propose moi autre chose donc vous appuyez sur actualiser jusqu'à ce que vous trouviez un truc qui vous plaît ouais voilà ça ça me plaît c'est terminé on y va c'est bon ça fait le taf donc vous pourrez pas dire je veux que tu utilises cette surface précise on peut juste lui dire ouais perso j'aimerais que tu essayes en appuyant sur contrôle j'aimerais que tu essayes d'utiliser cette zone là pour essayer de calculer un truc là dedans mais vous voyez que le résultat ressemble pas vraiment à cette zone là c'est il s'est débrouillé il a essayé de faire quelque chose c'est un peu le concept des ia elles essayent de se débrouiller autrement vous le faites vous en mode corrigé et c'est votre ia à vous puisque c'est votre cerveau qui va décider donc on récapitule d'accord le mode j'ai effacé ça le mode ici dupliquer ben copie une zone sur une autre le mode corrigé copie une zone sur une autre mais plutôt au niveau de la texture et va laisser couleur et luminosité en place pour essayer que tout ça aille bien et ensuite maintenant on a ce mode basé sur le contenu qui essaye avec une intelligence artificielle de trouver la meilleure zone qui va vous permettre de remplacer quelque chose par autre chose alors je vous avouerai que j'ai testé un peu pour l'instant je suis pas super convaincu c'est à dire que la plupart du temps quand je veux supprimer quelque chose dans une image je trouve une bonne zone qui va avec mais c'est vrai que ok va falloir voir à l'usage pour l'instant moi ce que j'ai regardé même les retours que je peux voir sur le net c'est que c'est perfectible ça fait pas les bonnes textures savait pas les bonnes couleurs ça fait des zones des fois qui ont une texture des fois qu'ils ont pas donc ça à mon avis ça va s'améliorer dans le temps mais à tester pour aller vite un comme j'ai dit ben voilà vous passez comme ça sur le truc voilà ils débrouillent et là c'est pas mal voilà il ya pas grand chose à dire vous avez effacé une oie et et ça s'est bien passé voilà j'espère que c'est plus clair pour vous donc c'est normal que vous n'ayez pas beaucoup de paramètres avec l'IA puisque l'IA est censé se débrouiller toutes seules voilà merci au revoir on 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 on